Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 26 octobre 2024, il est 8h30, quelques news de l'Arménie de l'Astar et de l'Inde d'Aspoir arménienne. Hier soir, à la soirée des 30e anniversaire d'Arménie en présence de plus de 80 personnes, une salle archi-pleine ici, la salle de cheminée de la MJC Jean Moulin, nous avons fêté le 30e anniversaire de l'Association Culturelle arménienne en présentant les membres de l'association, et puis quelques images de plus de 600 manifestations de l'Association Culturelle arménienne depuis 30 ans. Et puis surtout, le maire de Valence, le ministre délégué chargé de la sécurité, Nicolas d'Aragon, un grand ami de l'Arménie et des Arméniens et de l'Astar, a reçu cette médaille, donc la médaille par l'Arménie occidentale, cette médaille militaire de la croix de l'épée d'Arménie. Voilà donc cette médaille. Et pourquoi je l'ai, mes amis ? Tout simplement parce que cette médaille m'a aussi été décernée par rapport à mes activités depuis des dizaines et des dizaines d'années au service de la presse arménienne, et puis de la communauté arménienne en tant que président d'association. Voilà, donc merci, merci. Ça a été remis aussi, cautionné par les anciens compatriotes en France et d'origine arménienne de Valence avec son président Georges Hérétien. Et puis de la FNACOA au niveau national, voilà, c'est un ordre militaire qui a été décerné par l'Arménie occidentale avec Armena Akramian, et puis qui est le président du conseil national et la présidente Lydie Marcossian. Voilà, bravo en tout cas Nicolas d'Aragon, moi je l'ai eu, bon, mais avant tout, ce sont les non-arméniens qui parlent de l'Arménie, qui soutiennent l'Arménie, qui sont importants. Cette médaille-là est importante pour Nicolas d'Aragon, en tout cas bravo, il mérite. Et on espère aussi le soutien continuel et total du gouvernement français pour l'Arménie. Voilà l'autre face donc de la médaille, une très très belle médaille qui est, voilà. Voilà, ceci dit, c'est du matériel inerte, l'important c'est le cœur, l'important c'est l'engagement, l'important c'est tout ce qu'on fait pour l'Arménie. Tous les jours, tous les jours, on pense, l'Arménie est vivante grâce aussi, c'est ce qu'a déclaré Nicolas d'Aragon hier, l'Arménie est là grâce aussi à sa diaspora française, américaine, voilà, et puis des nouvelles naissances, de nouvelles générations qui viennent compléter, donc voilà, et soutenir l'existence de l'Arménie. Il a aussi soutenu, il a aussi Nicolas d'Aragon, donc le ministre délégué, il a aussi apporté son témoignage par rapport à la région de Sunik, qui est une région sensible de l'Arménie, convoitée par l'Azerwégan et la Turquie. Voilà, il s'était rendu il y a deux ans et il nous a fait part de quelques expériences sur place. En tout cas, bravo. Et puis merci au grand, très très grand public, plus de 80 personnes, comme j'ai dit, venues assister à ce 30e anniversaire d'Arménie. Et puis merci à tous les membres anciens et nouveaux d'Arménie dont une majorité était présente. Voilà mes amis, pour cela. Alors, Human Rights Watch, donc l'organisme qui surveille, donc bien sûr, les droits de l'homme, donc les projets de Bakou avec la COP29 sapent les objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique. Des critiques, hein. Beaucoup d'organisations internationales critiquent la COP29 qui se déroulera le mois prochain à Bakou, dont beaucoup vont boycotter aussi. Par contre, dans un proche avenir, nous déciderons à quel niveau l'Arménie sera représentée à la COP29, indique le vice-ministre des Affaires étrangères, Barul Rovanissian. Barul Rovanissian, qu'on avait rencontré justement avec la délégation de Valence menée par Nicolas d'Aragon en Arménie. Nous avons fait part d'un certain nombre de choses, notamment de l'attaque de l'Azerwégiène sur les frontières d'Arménie, et puis de l'armement de l'Arménie. Voilà mes amis, pour cela. Allièv a approuvé les règlements des commissions de démarcation des frontières arméniennes et azerbaïdjanaises. Donc, tant l'Arménie que l'Azerwégiène ont approuvé le processus de démarcation frontalier. Donc, au niveau de leur parlement, ici en Arménie, c'est le parlement. En Azerbaïdjan, c'est le dictateur Allièv qui approuve. Voilà, donc la différence est là. Selon les données des neuf derniers mois, pardon, donc entre janvier et septembre, de l'indice de l'activité économique en Arménie, elle augmente de 8,7%. Donc, l'Arménie a une croissance insolente, je dirais, entre guillemets, insolente. C'est le terme qui a été utilisé par des diplomates qui disent que l'Arménie, c'est un miracle, voilà, et qu'au niveau économique, c'est aussi un miracle. L'indice a augmenté de 8,7% entre janvier et septembre. Et puis, voilà, donc, heureusement, comme ça, ça dégage aussi de l'argent pour l'armement de l'Arménie, pour la sécurité de l'Arménie, puis pour aussi le bien-être de sa population et l'économie, voilà. « Depuis 6 mois, je n'avais aucun contact avec ma mère », affirme la fille de l'Arménienne. L'une des dernières Arméniennes, il n'y avait que 14 Arméniens qui étaient restés, donc, en Altsar, occupés après l'invasion de l'Azerbaïdjan en septembre dernier, puis souvent des personnes handicapées ou très, très âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Voilà, donc, la fille, depuis Yerevan, a affirmé qu'il n'avait aucune nouvelle de sa mère, qui est décédée, qui a disparu à l'âge de 70 ans, voilà. Et elle veut aussi, à Stépanakert, elle veut rapatrier son corps à Yerevan, voilà, donc aussi par la Croix-Rouge internationale. Et puis, mes amis, donc, un événement, enfin, un événement, oui, le film Aznavour, « Monsieur Aznavour, allez-y », il est en salle, dans pratiquement toutes les salles de France. Il cartonne, il cartonne, il faut dire, c'est un très, très, très bon film, il faut y aller, mes amis. Et puis, les Arméniens doivent être aussi les premiers supporters du succès de ce film. Voilà, en allant au cinéma, on fait un acte de présence de la communauté arménienne, de soutien de ce film sur Aznavour, « Monsieur Aznavour », qui a d'ailleurs des centaines de milliers de spectateurs, en quelques jours, il est sorti mercredi. Et je pense que ce film-là va marcher très, très, très fort, c'est un film, un très grand film. Donc, voilà, allez-y, profitez du week-end, mes amis, pour aller au cinéma, voir « Monsieur Aznavour », pour faire honneur à Charles Aznavour, qui nous a beaucoup apporté, qui a apporté à la France, qui a apporté beaucoup à l'Arménie, et puis aussi pour le rôle de la communauté arménienne ici en France, intégrée, française et arménienne. Voilà, « Monsieur Aznavour » et le lien, c'est ce trait d'union entre ces deux cultures qui sont très proches. Voilà, aussi. Lors des championnats du monde de lutte libre, des U23, des moines de 23 kilos, dans la catégorie des super lourds, enfin des 125 kilos, il y avait un combat, donc, dans les qualifications entre un Arménien et un lutteur. Donc, un lutteur. Alors, je vais vous dire, les noms, vous ne les connaissez sans doute pas, parce que ce sont des espoirs, hein, de l'Arménien, donc, l'Arménien, c'est à Tirana, ça se passait à Tirana, hier, capitale d'Albanie, entre, donc, le représentant de l'Arménie, c'était Lyovan Yevorkyan, et le Turc s'appelait Hakan, s'appelle Hakan Buyukchengli, voilà. Le Turc a fait des provocations, des gestes d'antijoc que l'Arménien n'a pas supportés, donc, il a giflé, tout simplement, et puis, bon, ça s'est terminé, en Pugila, donc, les deux athlètes ont été séparés par les entraîneurs, voilà. L'Arménien menait 1-0, Lyovan, donc, Lyovan Yevorkyan menait 1-0, le match, les juges ont déclaré le match, le match, comment dirais-je, ils ont annulé le match, et puis, ils ont disqualifié les deux joueurs, parce qu'en fait, le Pugila, à la place de la lutte libre, qui est réglementé, qui est régi par des normes, c'est interdit, comme vous le savez, voilà. Donc, tous les deux ont été éliminés, en tout cas, voilà, bravo à l'Arménien, en tout cas, qui était là, qui était vaillant, on a vu, donc, dans ce combat, bon, voilà, et puis, le Turc a dû, sans doute, sans doute, faire des gestes d'antijoc et provoquer, voilà, c'est pas pour rien que l'Arménien qui menait, qui allait mener, qui a gagné le match, au nom de la, comment dirais-je, au nom de l'honneur, et bien, il a perdu, comme le Turc, tous les deux ont perdu. Voilà, mes amis, pour cela, pour aujourd'hui, en tout cas, bravo à tous ceux qui me suivent, aussi, vous êtes des centaines et des centaines, voire des milliers, quelquefois, mes amis, bravo, continuez, et merci pour cette belle médaille, voilà, mes amis, que chacun de nous, chacun de vous, mes amis, puisse mériter cela, en travaillant, tous les jours, tous les jours, pour l'Arménie, voilà, l'Arménie a besoin de nous, mes amis, voilà, a besoin de sa diaspora, et on est là, mes amis, on est présents, présents comme vous, qui me suivez les vidéos, pratiquement tous les jours, beaucoup sont fidèles, depuis quatre ans, déjà, plus de quatre ans, et puis, voilà, mes amis, bon samedi, et à demain. Je mettrai tout à l'heure les vidéos, donc, de la soirée d'Arménie, avec les discours, donc, de vice-ministre, donc, Nicolas d'Aragon, de mon discours, celui de Georges Hérétien, celui d'Arména Capramian, vous allez voir, et puis la remise des médailles, et puis cette soirée, Arménie, voilà, qui était, pour nous, fabuleuse, trente ans, merci à Vartan Bertizian, merci à Rousseau Fidiozian, merci à Vartes Simonian, merci à Simone Manoukian, donc, voilà, et merci à Hoganès Manoukian, merci à Christian Charrière, merci à Gérard Jassou, merci à Garbis Chafalian, l'un des fondateurs, donc, d'Arménie, chez lui, ça s'est passé il y a trente ans, merci à tous, merci Sonia, merci Sonia Sarkisian, qui nous avait préparé un superbe gâteau, merci à tous, et toutes, et j'en ai oublié un dans la liste, merci à Georges Hérétien, voilà, pour cette très très belle soirée, donc, hier, et je vous donne rendez-vous, mes amis, au niveau des vidéos, à demain, et puis pour Arménia, très vite, très vite, voilà, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada